La partie va commencer, tout le monde dort s'il vous plaît, dormez, 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 s'il vous plaît, dormez, 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 je vais la regarder. Le village se réveille et malheureusement nous perdons une icône ! Ah j'ai la rage ! Ah j'ai la rage ! On perd un All-Star ! Aro ! Aro ils t'ont fait ! Aro ils t'ont fait ! Donc t'as pas voté pour Sylvain ? T'as pas voté pour Sylvain ? Sûrement j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais par contre moi j'aime bien ce que le frérot il dit. Il y a un All-Star entre guillemets qui a pas voulu se manifester quand ils ont dit qui a voté contre lui. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qui pour moi ne devrait pas passer. Fin de temps de parole. J'ai commencé à jouer dans les maisons de quartier, dans notre maison de quartier, ça a commencé très tôt à l'âge de 11 ans. Et comment j'ai kiffé ? En fait c'est un jeu ludique qui nécessite de la réflexion. Il faut beaucoup réfléchir, il faut être stratégique, il faut anticiper des fois 3, 4, 5 nuits d'avance, surtout quand t'es loup. Tu dois calculer les villageois, les rôles et tout. C'est très ludique et c'est ça que j'aime bien. Je suis commercial depuis 2 ans et j'ai travaillé dur. Je vais chercher des clients, je démarche. Et du coup, soit le vendredi, soit le samedi, on se réunit tous pour faire un loup-garou. Pour décompresser un petit peu. On rencontre des nouvelles personnes, on se fait des nouveaux amis et en plus on revoit des personnes qu'on a perdu de vue. Du coup, c'est cool grâce à Edwin. On se retrouve tous, c'est cool. Là, on devrait être normalement ce soir entre 30 et 40 personnes à jouer. Après, je pense qu'il y a également des personnes qui vont venir, comme d'habitude, regarder le déroulement de la soirée. J'ai grandi ici, je suis né à côté, à Courcouronne. C'est à 5 minutes en voiture. Mais j'ai fait toutes mes classes ici. Tout mon cercle d'amis est ici. On allait à l'école quand on était petits, forcément. Et puis après, on aimait beaucoup jouer. Voilà, jouer au football, jouer au basketball. On aimait beaucoup jouer, beaucoup rigoler. On débattait aussi quand même un petit peu. Je pense que ça se retrouve aussi dans les loups-garous qu'on organise. C'est un moyen gratuit pour nous de nous retrouver dehors, ensemble. Il fait bon. On se retrouve ensemble, on débat, on joue, on rigole. Et puis voilà, il faut savoir que Paris, on est à 40 minutes de Paris d'ici. Nous, ici, on est à 5 minutes. Voilà, on vient à 5 minutes avec notre chaise, comme tu peux le voir, et on rigole. Beau gosse ! Tu t'en roses ! Du coup, du coup, du coup, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que, déjà pour commencer, est-ce que tout le monde a déjà joué au loups-garous, au moins une fois ? Ce monsieur, avec sa belle chaise, avec sa belle chaise. On t'écoute. Bonsoir tout le monde, moi c'est Ashley. Bonsoir, Ashley. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, moi c'est Megan. Bonsoir, Megan. Je connais Edwin depuis 2016. On s'est rencontrés en BTS. Et en fait, on a commencé les loups en BTS, à la place de suivre nos cours. On jouait au loups-garous. Après la troisième année, Edwin a commencé à faire ça à Bondou. Au début, je ne venais pas, et maintenant, ça fait trois ans que je viens. Tous les étés, c'est un rituel. Tous les étés, je suis là. Et franchement, c'est trop bien, parce qu'au début, on a commencé, on était juste en cours. Et là, je le vois, des fois, on est 50. La plus grosse partie qu'on ait fait, on était 60. C'était incroyable. Et du coup, les parties, ça prend des grosses, grosses proportions. Plusieurs fois, tu t'es mal défendue, donc je t'attends en tournant, cher ami. Mais ça ne veut strictement rien dire. Je suis désolé, pour moi, ce n'était pas un motif pour voter pour lui. C'est tout ce que j'aurais à dire. Merci Mégane. Concrètement, je suis un pur villageois. Je n'aime pas votre vote groupé, là, les mecs. Je n'aime pas ça. Moi, la première chose que je vois quand j'arrive, c'est des sourires, c'est une bonne ambiance. Il y a beaucoup de bonne humeur qui se dégage de l'événement. Et c'est totalement aux antipodes de ce que peuvent nous véhiculer, des fois, certains médias ou de ce qu'on peut voir à la télé, quoi. En vrai, c'est cette partie-là des quartiers qu'on ne voit pas. Parce qu'en vrai, les quartiers, c'est vrai, il y en a qui font ce qu'ils font. Mais derrière, il y a aussi cette partie-là. On joue à des jeux, on se détend, on est aussi jeunes, en vrai. Mais c'est juste qu'en fait, on cherche des choses qui vont permettre qu'on ne se prenne pas la tête. On va s'investir dans le jeu. On va s'investir dans le jeu.